Bien envie de vous raconter là et maintenant l'histoire de Nino. L'histoire de Nino qui ressemble tant à l'histoire de tant de Mino, mineur ou majeur, peu importe, puisqu'on a les deux tonalités, de l'autre côté de nos portes. A 20 ans, Nino n'était pas là, non, il était à l'ombre, on dit comme ça. Il n'avait pourtant envoyé personne dans la tombe, mais à croire que c'était sur lui qu'il fallait que ça tombe, c'était la poisse, on dit comme ça. Sa mère a bien cru qu'il ne reviendrait pas, le nombre de larmes qu'elle a dû verser, je ne t'en parle même pas. Toutes ces années à ne plus sourire, à souffrir si fort de savoir son fils sans avenir, toutes ces soirées passées à penser à son petit, si sage à la base et comme tant d'autres, grandit dans l'agitation, les scènes de ménage. A 13 ans, déjà le gamin n'écoutait plus personne, le père parti, faut dire qu'il se prenait pour un homme. Pas question qu'il fasse des études, il n'y avait pas de thunes et déjà trop de lacunes. Pas question qu'il mette les pieds dans cette putain d'usine, elle avait bousillé son père, non, Dino, lui, avait mieux à faire. À chaque point de rue, il trouva un frère, non pas de sang, mais de combine. Et ces nuits empêchaient à ses jours de courber les chines, c'était la dalle, on dit comme ça. A 20 ans, Dino n'était pas là, non, il n'était pas là, Dino, il était à l'ombre, à l'ombre de ses doutes, ça ne s'invente pas. Dans son carré, après le petit tournait en rond, c'était le ballon, on dit comme ça. Le temps était long, plus que long, seul parfois, quelques rêves étaient bons. Du dehors, Dino n'avait que des lettres, et encore du courrier, le petit n'avait que des miettes. Des amis, Dino n'avait des tonnes, mais une fois au fond de son trou, putain, c'est bizarre. Mais il n'y avait plus personne. À sa sortie, le petit disait qu'il allait faire le tri, mais le tri, c'était déjà fait sans lui, c'était la vie. On dit comme ça, ouais, on dit comme ça. Dino disait se foutre de l'argent. C'était pourtant pour lui qu'il avait joué les méchants, il voulait aider sa pauvre mère. Une partie du putain pour elle, c'était prévu, mais ça avait sacrément tourné au vinaigre, fini par la garde à vue, comment c'est tout nu, c'était la lache. On dit comme ça. Du coup, sa pauvre mère n'avait pas quitté son HLM, et lui, Dino, ben quoi ? Qui l'enchaînait la gamelle, c'était la merde. On dit comme ça. La convoitise ironise la misère, peut-être qu'elle se marre, on n'en sait rien. En tout cas, elle côtoie toujours les mêmes, alors forcément, ça crée des liens. À sa sortie, est-ce que Nino a fait le tri ? Est-ce qu'enfin la vie lui a souri ? Peu de chance, hélas, peu de chance. C'est la condition. On dit comme ça, ouais. On dit comme ça. Merci.